C'est l'heure ! L'heure de quoi ? Nous réveille ! Salut les amis ! Salut ! Aujourd'hui, on va parler de Philippe Jacques Spenner. Je voudrais savoir Isabelle. Qui est Jacques Spenner ? Déjà, c'est un Alsacien. Il a un point commun avec moi. C'est tout simplement le fondateur du piétisme. Du piétisme qui s'est développé en Allemagne. Il est né en 1635 dans une famille très luthérienne, très religieuse. Il a eu un cursus philosophique et théologique assez important. Il a vécu une crise intérieure, une crise spirituelle. En fait, quand c'est né le piétisme, finalement, c'est né au moment où il a commencé son ministère à Francfort-sur-le-Noine. Il a été frappé de voir des fidèles qui étaient en crise spirituelle et qui étaient oppressés d'une certaine manière par le littéralisme très institutionnel dans lequel ils baignaient. Ils étaient oppressés et ça ne répondait pas aux questions qu'ils se posaient fondamentalement et à leurs véritables besoins spirituels. Il s'est rendu compte d'une population qui était donc en crise, comme lui, il l'avait pu traverser. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il fallait donner les moyens à ce peuple de connaître la vraie foi, de vivre la vraie foi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il a commencé à fonder, à faire une innovation. En fait, il a fondé des groupes de maisons et en fondant ces groupes de maisons, il a à la fois répondu à des besoins très, très forts de ses fidèles. Et à la fois, il s'est pris un tonné de critiques, ce qui fait qu'on s'est moqué de lui et on a qualifié ces groupes de maisons, ces groupes de prières qu'il avait formés, de ceux qui se croient plus pieux que les autres. Et c'est de là qu'est né le mot piétiste, en fait. Et le mot piétiste, à la base, était une moquerie, une moquerie vis-à-vis de ces gens qui se croyaient plus pieux que les autres. Et finalement, c'est devenu un mouvement. C'est devenu un mouvement assumé de foi vécue. Et alors, il y a trois caractéristiques assez fortes. La première, c'est que le piétisme se caractérise, il faut le dire, par une certaine critique de l'institution, de la religion instituée, donc de ce littéralisme qui est un peu monolithique, qui a certes une exigence orthodoxe, mais qui est en total décalage avec les véritables besoins expérientiels des fidèles. Et ça se caractérise aussi justement par la primauté de la foi, donc de l'expérience sur la doctrine. La doctrine est très importante. Il y a un certain biblicisme, mais la foi, le fait que ça vienne du cœur, est plus important que de confesser avec la bouche et avec le cerveau une doctrine. Et puis, la troisième des choses, c'est la nouvelle naissance. Il est donc hyper important d'avoir vécu à travers une crise le fait qu'on est pécheur, qu'on a besoin de se repentir au pied de la croix et d'expérimenter la grâce. Et de là vient une suivance du Christ exigeante elle aussi, une éthique de vie. Voilà qui est Spenner et le piétisme en quelques très grands mots. Et à propos de la critique qu'il fait à l'institution, je voudrais lire deux citations de Spenner. Il a dit, d'abord il cite à Christostom, si tu vois un arbre dont les feuilles sont pleines et qui dépérissent, tu as conclu qu'il doit y avoir un problème à la racine. De même, si tu vois que le peuple a des mœurs dissolues, tu peux en conclure sans te tromper que c'est un clergé saint qui fait défaut. Et il a dit, chaque fois qu'il est dû projeter une réforme, par exemple dans l'Ancien Testament à travers les rois pieux, il a commencé ordinairement par l'état sacerdotal. Qu'est-ce que tu penses Julien II ? En fait, c'est fou, il est allé vraiment loin dans ses remarques, mais loin juste au niveau de la vérité. C'est un pasteur de paroisse, il était responsable du corps pastoral dans les paroisses où il est passé. Donc il connaît bien le milieu pastoral, ce n'est pas quelqu'un qui parle de l'extérieur. Et effectivement, il est dur sur l'état des pasteurs, et il commence par lui, et c'est ça qui est très très fort. Vraiment, le livre qu'on a lu pour ce matin, c'est ce livre-là, qui s'appelle La vie évangélique, Pia Desideria, de Philippe Jacques Spenner, c'est vraiment son livre le plus célèbre, c'est celui qu'on a lu pour ce matin. On n'a pas senti d'orgueil chez lui. On s'en est parlé vraiment, il dit c'est nous. Nous devons, voilà ce qu'on voudrait que le Seigneur lise dans nos cœurs. Et la réforme vis-à-vis du corps pastoral, elle est très forte. Il parle beaucoup des étudiants, comment ils devraient prendre dès le début la conscience que ce n'est pas de la théologie dont ils ont besoin, c'est de comprendre leur âme devant le Seigneur. Et donc, il a un programme vraiment pour que les étudiants comprennent la piété, la vraie piété. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi de comprendre à quel point, dans les disputes académiques, il y a quelque chose qui est complètement à l'ouest. Déjà, il dit qu'au moins, on devrait faire en allemand les disputes au lieu de les faire en latin. Comme ça, au moins, on aurait quelques mots quand on se retrouverait devant les gens et dans la vraie vie. Il y a des trucs comme ça. Et puis, c'est surtout au niveau moral. Parce qu'en fait, quelque part, il n'est pas dans une situation où les pasteurs sortent des fausses doctrines. Il faut se battre avec, de son point de vue, les fausses doctrines des réformés, les fausses doctrines des papistes, les fausses doctrines des autres. Mais quelque part, les pasteurs ne font pas dans la grande innovation quand ils prêchent. Par contre, ils n'y croient pas forcément. Au sens, leur vie n'y est pas. Et c'est une réforme morale aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau éthique. Là, il attaque vraiment dur pour une réformation morale. Donc, oui, il tape d'abord sur le clergé et il demande d'abord la repentance du clergé. Il demande la repentance du clergé et un nouveau départ. C'est vrai. Oui, c'est très évident de la critique qu'il fait. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il propose dans le sens positif ? C'est ça qui est très important chez lui. C'est qu'en fait, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a tapé. Il a tapé, mais il a développé un modèle d'église. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de l'innovation. Ecclésiale de Spenner, son innovation, elle est basée sur 1 Corinthiens 14 et sur cette réunion que Paul décrit dans 1 Corinthiens 14, où quelqu'un apporte la quantique, quelqu'un apporte une prophétie, quelqu'un apporte... mais que tout se fasse dans l'ordre dit Paul. Vous vous rappelez de ce texte ? 1 Corinthiens 14, relisez-le. Le truc, c'est que le culte de l'église s'est développé. On est des siècles après Paul. Et grosso modo, on est revenu à un culte où le pasteur parle, l'organisme joue et puis basta, quoi. C'est tout. Et donc, lui, en fait, il propose un culte à côté du culte. Il ne dit pas, non, on arrête nos grands cultes à la cathédrale de Strasbourg, par exemple. Il met un culte à côté du culte. Une autre réunion dans la semaine. Une autre réunion où, là, il y a un partage du sacerdoce universel concret, puisqu'il y a plusieurs personnes qui enseignent, des personnes qui proposent des quantiques, des témoignages. On y va, on va au cœur. Et donc, c'est une innovation ecclésiale. C'est les groupes de prières, en fait. C'est ce qu'il donnera, au 18ème siècle, le débouché du piétisme. C'est les frères Morave. C'est ces réunions qui sont tellement importantes dans l'histoire de l'église, qui sonnent comme une révolte spirituelle contre le cléricalisme. L'aspect, le pasteur enseigne. Personne ne comprend. Mais ce n'est pas grave. Personne n'interrompt le pasteur, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est vraiment une innovation de Spenner. Et dans ces conventicules, dans ces petits groupes, il y a aussi l'aspect éthique. Où, justement, on se pousse les uns les autres vers la perfection, une recherche de perfection. Il n'accepte pas l'église imparfaite comme telle, qui dit, c'est pas grave, nous sommes imparfaits, nous serons parfaits dans le royaume. Ce n'est pas qu'il n'accepte pas ce discours-là. Il est vraiment sur une recherche de sainteté, ici et maintenant. Quand bien même la perfection, il est évident qu'on ne l'atteindra que dans le royaume. Mais si tu ne la cherches pas maintenant, ce n'est pas l'église et ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vraie foi. Et c'est quelqu'un qui a été engagé dans le monde aussi. Il a eu un témoignage hyper fort à travers la diaponie quelque part. Et ça, c'est aussi une caractéristique finalement du réveil, que souvent, ça se vérifie dans les œuvres. Il a notamment contribué à la création d'un orphelinat. C'est quelqu'un qui vraiment s'est soucié de quel impact on a sur le monde dans lequel on vit. Exactement. Et le piétiste le plus connu en Alsace de nos jours, je pense, c'est le pasteur Jean-Frédéric Auberlin. Et Auberlin, c'est un piétiste. Auberlin, il est complètement de ce moule-là, piété, nouvelle naissance, une éthique rigoureuse. Et c'est le mec qui viendra dans sa vallée alsacienne et qui dira « Non, 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 jamais vous reconstruisez mon presbytère tant qu'on n'a pas assaini toute la vallée, tant que les paysans n'ont pas des conditions de vie suffisantes. » Il développera la pédagogie. Et le pasteur peut-être le plus connu d'Alsace, Jean-Frédéric Auberlin, c'est un piétiste. Et s'il a foutu le feu à l'Alsace, c'est parce qu'il avait cette foi chevillée au corps, cette vision d'un mouvement non-bourgeois. Pas pour la haute société protestante de Strasbourg, de Paris ou de Nîmes, je ne sais pas. C'est vraiment le peuple. Alors, si on voit les critiques qu'il a fait à l'institution, à partir des problèmes de l'institution, c'est la même chose qu'aujourd'hui ? C'est la preuve que chaque siècle, chaque génération voit son Église se réendormir et que chaque génération a besoin en son sein de prophètes qui la réveillent et qui lui disent « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? » Mais ça pique, ça pique, ça pique dans les religions instituées. Et là, en l'occurrence, c'est le luthéranisme. Mais en fait, ce n'est pas le luthéranisme qu'on doit viser ce matin. C'est bien sûr notre Église Réformée de France, bien sûr toutes nos églises instituées qui vivent en fait de ce besoin permanent de nouveaux réveils, de nouvelles réformes. Oui, on voit dans l'histoire des voies prophétiques, comme tu dis, toujours on voit aussi que l'institution a tapé contre les prophètes. C'est la même chose que l'Ancien Testament, mais dans notre temps. que l'institution a toujours attaqué les voies prophétiques qui s'élèvent. C'est vrai que ce qui est intéressant, autant pour Spenner que pour Oberlin par exemple, c'est qu'aujourd'hui ce sont des fiertés, ce sont des fiertés pour nos institutions religieuses, ce sont des fiertés même locales pour l'Alsace, mais sur le coup ça n'a pas été simple. Sur le coup, ce sont des personnes qui effectivement ont dû se battre pour défendre une vision spirituelle qui finalement est très biblique quand on regarde bien, qui est très proche de ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Et oui, il y a un combat et je crois que toutes les personnes qui aspirent à vivre vraiment une vie proche du Seigneur doivent s'attendre à ce que ça tiraille. Je pense qu'il y a la question de la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est très piquant parce que quand il évoque ses doutes sur la religiosité, il y a toujours un moment où quoi qu'on dise sur les autres, à partir du moment où on présente la nouvelle naissance comme quelque chose d'absolument nécessaire et qui donne ça et ça comme fruit et qu'on sait pertinemment qu'à côté il n'y a pas, c'est comme si en négatif on est en train de dire que les collègues ne sont pas nés de nouveau. Et ça c'est insupportable, ça c'est insupportable pour le clergé. Et donc du coup, en plus il s'attaque à tout le monde. On a dit qu'il s'attaquait, s'attaquait. En tout cas qu'il mettait en accusation les gens qui étaient borderline du point de vue de la doctrine. Parce que lui il est très dedans, il n'y a pas de problème, c'est un vrai luthérien dans sa doctrine. Mais il met aussi en accusation ceux qui sont dans la controverse. Il dit mais vous faites quoi en fait avec vos controverses qui échappent à l'essentiel. Et puis il met en accusation ceux qui ne vivent pas la réforme dans leur vie intérieure. Il met en accusation ceux qui prêchent le salut par la foi, ça c'est fou. Il met en accusation ceux qui prêchent le salut par la foi en disant mais vous êtes en train de prêcher une illusion de la foi. Et donc du coup, vous serez encore plus responsable du non-réveil des gens que vous avez rassuré dans l'illusion de la foi. Et il reprend des passages de Luther pour bien montrer que le luthéranisme c'est l'assurance, le salut par la foi, mais le salut par la foi de Dieu. Et il dit pas votre foi humaine qui vous sécurise, voilà. La foi de Dieu produit la repentance, produit le vouloir et le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est très impressionnant et je pense qu'à un moment donné, en fait, quand il est dans cette recherche, lui, c'est pas un mec drôle. Tu l'as pas dit mais… Ouais. Il n'aimait ni rire, ni danser, ni le tabac. Voilà. Ni les grosses cuites. Voilà. Et donc c'était sévère. Après, quand on a un projet pour le royaume de Dieu et qu'on pense que ça vaut le coup, c'est normal de mettre les moyens au service de cette grande cause. Voilà. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont très très fortes. Et la question de la nouvelle naissance, en fait, nous parle aujourd'hui. Je pense que c'est le point de cristallisation, en fait, définitif de nos débats. Je pense qu'à chaque génération, cette question se repose aux fils de chrétiens, aux petits-fils de chrétiens et aux petites filles de chrétiens de se reposer la question. La nouvelle naissance. Oui. Sur la centralité de la nouvelle naissance et la centralité dans le piétisme, je pense, j'ai lu il y a quelques mois, dans l'évangile de liberté, quelqu'un disait d'être libéral et piétiste à la fois. Alors, c'est pas compatible. Alors, le libéralisme, il faut qu'on explique pour nos frères et sœurs, le libéralisme, en fait, c'est une manière de faire prévaloir la vie chrétienne, la vie évangélique, telle qu'elle est comprise, au-dessus des doctrines. Et donc, du coup, en tout cas, c'est un message important d'évangile de liberté, la foi qui prévaut sur les doctrines. Effectivement, le piétisme dit que la foi prévaut sur les doctrines. Que la vie du cœur, la vie avec Jésus-Christ est plus importante que les doctrines. Alors, à la différence, c'est vrai que le piétisme, en fait, accepte et défend tout le corps doctrinal. Oui, c'est ça, la marché. Voilà. Du coup, c'est pas la même chose de dire que ça prévaut sur les doctrines. Oui, bien sûr, le mouvement de Jésus. Jésus est plus important que la doctrine. Oui. Mais la doctrine, elle ne bouge pas d'un iota. Il y a une citation de Spinner que je connais presque par cœur, tellement elle est naturelle pour ma foi, qui dit qu'il faut s'occuper d'abord de l'homme intérieur avant l'homme extérieur. Et que si ça ne commence pas dans le cœur, eh bien, la foi n'est qu'hypocrisie. Et il dit, en fait, il faut s'occuper d'abord de l'homme intérieur et puis ensuite, il faut ensuite agir en conséquence. C'est donc tout le reste procède du cœur. Donc ça, c'est ce qu'il défend. Mais il ne défend pas que la doctrine est caduque ou qu'elle est soumise à l'évolution. Pour lui, la doctrine reste la doctrine et la Bible reste la parole de Dieu. Donc c'est la différence. Oui, il y a certes ce mouvement qui va de l'intérieur et qui commence vraiment avec la certitude, la conviction du cœur. Mais il y a aussi le corps doctrinal. Voilà. Je pense qu'effectivement, on a dit plusieurs choses sur le piétisme depuis plusieurs siècles. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentimentalisme. Ce sera aussi très vrai chez les frères Morave. On exprime sa joie, on exprime sa tristesse, on pleure, on chante. Voilà. C'est exactement, en fait, c'est les précurseurs des évangéliques actuels. Oui, on peut lever les mains quand on chante. Vas-y, chiale si ce cantique a touché ton cœur. Mais en même temps, sur la base d'une lecture de la Bible très stricte et d'une vision de la doctrine qui ne bouge pas. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander aussi dans le milieu évangélique, tout l'aspect effervescence et émotionnel prend beaucoup, beaucoup de place dans nos assemblées évangéliques. Et pourtant, le cœur des assemblées évangéliques ne peut pas être ça. Et je pense qu'il y a quelque chose du redressement aussi. Par cette œuvre-là, elle doit pousser les églises évangéliques à dire attention à un sentimentalisme qui serait décroché de la question de la nouvelle naissance, de la question de l'éthique, de la question de l'engagement social. Voilà, c'est très important. C'est l'équilibre, comme d'habitude, qui fait la grandeur définitivement. Alors, on voit avec Spinner aussi le rôle de l'espiritualité et en même temps la relation avec la tradition, la forme. Je pense, dans le contexte l'outero-réformé d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une préservation des formes, des traditions. Mais en même temps, ça va en lien avec l'espiritualité ou avec le corps de l'évangile. Je trouve que le défi est toujours le même. Moi qui viens d'Alsace et puis qui évolue ensuite dans l'intérieur, je pense que c'est assez... Moi, je trouve ça fabuleux à quel point c'est la même chose. En fait, tout à l'heure, on parlait de ces groupes de maisons, ces groupes de prières qu'a lancés Spinner et qui se sont attirés à un flot de critiques. Ce qui est fou, c'est que moi j'ai vu, j'ai entendu des initiatives de certains pasteurs ou même de certains laïcs, comme on les appelle, c'est-à-dire les croyants qui n'ont pas de ministère à proprement parler, mais qui sont dans l'Église. J'ai entendu ces critiques-là. Et souvent, à la fois, il y a certaines personnes qui sont ravies de découvrir qu'enfin, elles vont pouvoir avoir un lieu d'expression. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans ces groupes de prières, il n'y avait pas que des savants, il n'y avait pas que des gens hyper intelligents qui ont fait des études, il y avait des gens simples. Et il y avait des gens simples qui prétendaient tout d'un coup commenter la Bible. Waouh, un truc de fou, quoi ! Il prétendait tout d'un coup prier, apporter une parole, apporter quelque chose pour l'édification du groupe. Et ça, c'était la nouveauté vraiment de Schpeney. Enfin, nouveauté... L'internation. Exactement. Mais en fait, moi, j'ai vu ça, des initiatives locales, de certains chrétiens, de certains luthériens qui, dans leur foyer, ou même dans leurs églises, commencent à vouloir faire des trucs. Et puis, j'ai entendu des personnes se dire « Mais c'est pas possible ! » Ça, c'est le rôle du pasteur. « Mais il veut être fort ! » « Il veut que ce soit le pasteur qui continue à faire ça, surtout pas mon voisin qui va commencer à faire le job du pasteur. » C'est n'importe quoi, ça ! Il faut que l'ordre règne, quoi ! Que ça reste comme on a toujours vu. Et ça, c'est étonnant. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est quand même une certaine crise intérieure qui se définit là, c'est-à-dire que les personnes ont peur de ce que quelqu'un comme eux fasse plus. Oui, je pense que... Fasse plus pour Christ. Parce que ça veut dire que moi, qu'est-ce que... Finalement, moi, je me suis contentée tout le temps de ça. Je n'ai jamais rien... Est-ce que quelque part, c'est pas une accusation vis-à-vis de moi aussi ? Voilà, je pense qu'il y a une collusion, en fait, dans la religiosité entre le proeur et puis le peuple, en fait. C'est vrai que c'est une collusion où on peut venir, on a le droit de venir le dimanche matin, on écoute le pasteur qui fait son job et on se casse et on repart à notre vie normale. Et Spenner, il démontre tout ça. Parce qu'en fait, dans la vision de Spenner, la vie professionnelle est 100% pour la gloire de Dieu. C'est plus important dans son métier de glorifier Dieu que d'avoir de l'argent à rapporter à la famille. Notre métier n'est pas fondamentalement fait pour bouffer, mais pour glorifier Dieu. Bon, ça va loin. Et donc, du coup, ça veut dire que... Il interdit quelque part cette possibilité spirituelle d'être un chrétien du dimanche. Non, non, c'est pas possible. Père de famille, lisez la Bible à la maison. Bougez-vous. Si vous savez pas bien lire, si vous aimez pas lire parce que vous galérez, vous êtes le paysan qui ne sait pas lire, vous trouvez quelqu'un, mais vous faites lire la Bible dans vos maisons et dans vos familles. Donc, le peuple ne peut pas se cacher par procuration derrière le pasteur. Interdit. Et le pasteur ne peut plus jouir de son seul statut de commentateur des Écritures savant pour être un vrai chrétien, puisque finalement, maintenant, il y a des bonhommes de la communauté qui vont dire ce qu'ils pensent sur la Bible. Et du coup, le pasteur, en fait, doit trouver quelque chose d'autre. Il a une expression du pasteur comme frère aîné. Et je trouve que c'est fou. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Pasteur comme frère aîné. Ça veut dire un frère parmi les frères avec une connaissance qui est supérieure sur la question de la Bible. Bon, alors, lui, en plus, il lâchera pas sur les questions du sacrement et machin. Ça reste... Mais voilà, le pasteur, vu qu'il n'aura pas justement ce degré de science supplémentaire, et ça aussi, je pense, que c'est vachement actuel. Quand on est dans des lectures hyper compliquées de l'historico-critique, machin, etc., et que grosso modo, en fait, le pasteur, c'est le seul qui a une expertise. Et à chaque fois, il embrouille tout le monde en disant « Ouais, il y a des couches rédactionnelles, machin, il faut comprendre tout ça. » Du coup, les gens autour de la table font « Ah, le pasteur a dit, le pasteur a dit. » Et du coup, on voit même des églises où des universitaires se taisent devant le pasteur parce que le pasteur sort des concepts tellement compliqués qu'en fait, il peut en fumer tout le monde. Dans le mouvement de Spenner, le pasteur, il n'a plus ça. Et du coup, il doit vivre comme un chrétien. Il n'a plus ce modèle de démarcation. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Ouais, c'est vraiment incroyablement actuel. Donc, je pense vraiment qu'on peut en tirer, peu importe où on en est, on peut en tirer quelque chose pour nous-mêmes de ce mouvement. Alors, ce livre, il s'appelle donc « La Pia desideria », « La vie évangélique ». Et c'est un livre vraiment qu'on vous recommande. Il n'est pas si long que ça. Il est rapide à lire. Il est assez fluide. 170 pages, c'est bien écrit. Il y a une introduction d'un prof de la fac de Strasbourg. C'est vrai, ça se lit vraiment bien parce que c'est compréhensible, parce que ça va au cœur. Alors, il y a des exemples qui sont pris dans le XVIIe siècle. Bon, on adapte, les amis, parce que voilà, on comprend. Alors, il y a eu quelques questions. Les dates de Spenner, je les rappelle, c'est 1635 à 1705. Et donc, son ministère à Francfort a commencé en 1666. Attention, pas de conclusion hâtive sur le chiffre. Et c'est à partir de là qu'il a fondé vraiment le piétisme. On voulait terminer dans la prière pour demander au Seigneur de sanctifier cette journée et puis de sanctifier nos vies, évidemment de sanctifier nos églises et nous ministère à tous auprès de Jésus-Christ. Oui, alors on vous propose la lecture d'un psaume, le premier psaume, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Parole du Seigneur. On peut prier. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons voir dans la vie de Spinner l'importance, la centralité de vivre l'Évangile, de ne pas juste prêcher la justification par la foi, de mettre notre cœur dans l'Évangile, de chercher la piété. on te demande de sanctifier nos vies. Sanctifier nos vies, mais en même temps ne pas chercher à critiquer ou à blesser ceux qui, parfois, on ne voit pas avancer de l'urine que nous voulons. Nous ne voulons pas faire de l'idolâtrie de la piété. nous voulons chercher de la sincérité une vie sainte. Et venez à chaque personne qui est en train de voir la vidéo. Venez nos vies. au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye-bye, les amis. Bye-bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada